... Compte rendu de la 24e réunion du Conseil de ministres. A présider ce vendredi 15 octobre 2021, la 24e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres, 4. Examen et adoption des dossiers, 5. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir les rétombées dès la visite diplomatique qu'il a effectuée aux Émirats Arabes Unis. Le Président de la République a fait part au Conseil dès son récent sejour de travail aux Émirats Arabes Unis. En ce qui concerne les rétombées, il a mis en exergue l'obtention d'un investissement à hauteur d'un milliard de dollars américains, avec la possibilité d'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires. Il a aussi évoqué des accords notamment sur la protection des investissements, la non-double imposition, la protection mutuelle des investissements, le tarif douanier et une assistance administrative en matière de douane. A cela s'ajoute la signature de la lettre d'intention avec le gouvernement sur la mise en place d'un comité conjoint de coopération et une autre signée entre la Fédération des entreprises du Congo-FEC et la Chambre de commerce des Émirats Arabes Unis sur l'intensification des investissements et des opportunités plafaires. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif à l'exécution du contrat sino-congolais et à sa poursuite. Au regard du rapport fait par le ministre en charge des infrastructures et travaux publics et celle de mine sur l'état des lieux d'exécution du contrat sino-congolais, le président de la République a informé le Conseil que les ministères concernés examinent en étroite collaboration avec son cabinet les propositions formulées pour la suite de ces programmes et qui portent notamment sur la relance des grands travaux de reconstruction nationales en priorisant les infrastructures structurantes, cela en vue de favoriser l'éclosion d'activités socio-économiques porteuses des développements, mais également d'appuyer éventuellement le programme des développements de 145 territoires lancés par le Premier ministre il y a quelques jours. L'audit technique et financier de la sino-congolaise de mine Sikomine a diligenté et a mis en place d'un mécanisme assurant la transparence de la gestion et les fonctionnements de cette entreprise. La nécessité de mettre fin au déséquilibre entre partis, notamment par la révision des certaines clauses du contrat ou de convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises et du contrat ou de convention de la Junventure Sikomine. Le président de la République a saisi l'occasion pour rappeler au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'urgence de mettre en place la commission mixte sino-congolaise qui se penchera sur l'ensemble des sujets d'intérêt commun pour que désormais l'exécution des contrats s'efface dans une volonté mutuelle gagnant-gagnant. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à l'organisation de la COP26 et à la participation de la RDC, ainsi que sur le contrat de concession forestière attribué illégalement. A quelques jours du rendez-vous planétaire sur les climats, la COP26 qui s'étiendra à Glasgow en Eucasse du 1er au 11 novembre 2021, le président de la République a tenu à rappeler que notre pays possède la deuxième plus grande forêt équatoriale du monde, avec près de 30 milliards de tonnes de carbone séquestré dans le tourbillère, mais également une grande étendue des savannes à réboiser. Il a indiqué qu'une série d'actions devraient être menées en vue de permettre au pays de bénéficier plus facilement des fonds prévus à cet effet sur le marché international. Au sujet des contrats des concessions forestières, le président de la République a souligné avoir été saisi de plusieurs plaintes concernant des irrégularités dans l'ortoi de celle-ci. Les premières vérifications ont mis à l'évidence l'illégalité de nombreux contrats, dont ceux signés en septembre 2020, qui attribuent à une seule société six concessions d'une superficie totale de 1.376.375 hectares en violation de la loi, car la linéa 4 de l'article 92 de la loi numéro 011-2002 du 29 août 2002 portant côte forestier impose une limite maximale de 500 000 hectares par entreprise. Afin de sortir le pays de toute illégalité, il a demandé à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, de faire un état des lieux techniques et financiers de toutes les concessions forestières de la République, de suspendre tous les contrats douteux en attendant les résultats de l'audit et d'en faire rapport au gouvernement lors de la prochaine réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République est aussi revenu sur les termes de sa communication faite lors de la 16e réunion du Conseil de Ministres concernant la protection de l'environnement. Trois recommandations avaient été émises, a-t-il rappelé, afin de préparer la participation effective de la République démocratique du Congo à cette grande conférence climatique. Il s'agit notamment de l'évaluation du programme d'un milliard d'arbres, l'inclusion de la République démocratique du Congo dans le groupe d'observation de la Terre, la préparation de la contribution déterminée au niveau national de notre pays afin de structurer les négociations, notamment des fonds carbone pour la RDC, grâce à ses efforts dans la stabilité climatique. À deux semaines de cette grande rencontre, a précisé le président de la République, il demeure impératif que ces questions puissent être vidées de leur substance sous la direction de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable. En complément à la communication faite par le président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a fait part au Conseil de Ministres des quelques activités récentes du gouvernement qui ont marqué l'attente de la population. Il s'agit principalement de la question orale avec débat sur les services de registre et d'appareils mobiles RAM, la récurrence des grèves dans l'administration publique, l'envoi d'une équipe gouvernementale pour évaluer et consoler nos populations victimes du naufrage survenu dans la rivière Mongala, l'exécution du programme des développements à la base de 145 territoires, le lancement du programme Kinshasa Zéro Trou. Pour ce qui concerne la question orale avec débat adressé au ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies qui a été débattu le mercredi dernier à l'Assemblée nationale, le premier ministre a informé le Conseil qu'il a reçu le rapport écrit du ministre ainsi que les recommandations pertinentes formulées par les députés nationaux sur cette question. Il a rassuré les conseils que le gouvernement a bien capté les messages de la population à travers ses élus et qu'il s'attèle à donner des réponses appropriées. Le dossier est en préparation et il sera soumis aux délibérations du prochain conseil de ministre. S'agissant de la récurrence des grèves au sein de l'administration publique, le premier ministre a tédé à rappeler que le gouvernement reste très attentif aux revendications sociales mais que toute grève devrait se faire selon les règles prévues à la matière et non avec un objectif délibéré dans les buts de perturber les fonctionnements des institutions. Les ministres ont été chargés d'y veiller chacun en ce qu'il concerne dans son secteur. Pour ce qui concerne le naufrage qui a en déu nos frères de la province de Mongala, le premier ministre chef du gouvernement a dépêché sur place sur instruction du président de la République. une délégation gouvernementale avec une assistance humanitaire conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, à la fois pour consoler les victimes, enterrer les morts mais aussi évaluer la situation et dégager les mesures urgentes à prendre par le gouvernement. Le premier ministre est aussi revenu sur les déroulements de lancements de travaux du programme de réhabilitation de 145 territoires qu'il a lancé le week-end dernier en territoire des Kengi-Provinces de Quangô dans l'ex-provinces du Bondoudou. Le premier ministre a fini sa communication en revenant sur le lancement hier jeudi 14 octobre 2021 des travaux du projet Kinshasa Zéro Trou pour contribuer à l'éradication des embouteillages et des bouchons dans la capitale. Il a aussi présidé la réunion sur le civisme routier qui prévoit de mesures contre tout contrevenant. Le deuxième chapitre du conseil de ministres est de ce jour relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières représenté par son collègue de la Défense nationale et ancien combattant, a informé le membre du conseil que l'état du territoire national demeure globalement calme. Quelques faits saillants ont marqué l'état d'esprit de la population. Il s'agit notamment de la satisfaction dans l'opinion sur les retombées de la visite diplomatique du président de la République aux Émirats arabes unis et des réactions en divers sens au sujet de la clôture des débats à l'Assemblée nationale sur la question du registre d'appareils mobiles RAM. Il a aussi évoqué la récurrence des cas des kidnappings ciblés dans certains coins dans la province du Nord-Kivu. C'est les cas de Tsengerero en territoire de Rouchuru où un pharmacien a été enlevé dans la nuit du 10-11 octobre dernier à son domicile et qu'il a été libéré la nuit suivante par ses ravisseurs non autrement identifiés. Aki Bumba, territoire de Nirangongo, un sujet chinois a également été libéré après avoir été kidnappé par des bandits amérés. Poursuivant sur ces chapitres, abordant cette fois-ci la situation sécuritaire du point de vue de la défense, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part au Conseil de la poursuite des opérations militaires dans les cadres de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu qui ont pour objectif de restaurer la sécurité, la paix et de rétablir l'autorité de l'État. En Itourie, il a indiqué que les deux grands bastions ennemis, notamment les localités de Lipri et Nyangaraï en territoire de Djougou, occupés respectivement par la coalition Kodeko FDPC-FPIC et Kodeko Bontemple sont passés sous contrôle après une offensive menée par nos forces armées. 42 assaillants se sont rendus et d'autres se sont dirigés vers les localités des Dighéné-Dungou en territoire du Roumou où les forces armées de la République démocratique du Congo le pourchassent. Comme en Itourie, nos forces armées exercent une intense pression sur les ennemis de la paix dans la province du Nord-Kivu. Autant les assauts et les contre-offensifs sont lancés pour reconquérir de localités occupées, autant les forces armées de la République démocratique du Congo s'adaptent à la nature de l'activisme des assaillants pour maintenir la posture de combat sur l'ensemble de francs et consolider les gains des opérations passées. Toujours sur ces chapitres d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait le point de l'évolution de la situation épidémiologique au sujet de la pandémie à COVID-19. Il a informé le Conseil. Au cours de ces trois dernières semaines, notre pays a enregistré des faibles effectifs des cas importés au niveau de la surveillance transfrontalière, faisant une moyenne d'environ trois notifications par semaine. Il a aussi informé de la diminution des nouveaux cas positifs. Au sujet de la vaccination, elle se poursuit normalement et s'intensifie avec la diversification des vaccins à notre disposition. Le gouvernement réitère son exhortation permanente à la population afin de strictement observer les mesures barrières et de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. S'agissant de l'épidémie de Mendenjit à Banalia, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a indiqué que la vaccination réactive a été lancée dans 4 de 20 aires de santé de la zone de Banalia pour une durée de 5 jours. Les résultats partiels révèlent que plus de 15 889 personnes ont été vaccinées, soit 10,8% pour la zone de santé et 55,3% pour le 4 aires de santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a par ailleurs informé le Conseil de la résurgence de l'épidémie de la maladie avuricebola dans l'aire de santé des bouts de silisone de santé des bénis dans la province du Nord qui vaut les cumuls des cas depuis le 8 octobre 2021 et de deux cas dans deux décès, des mesures de rupostes ont été prises et leur mise en œuvre dans cette partie du pays et confrontées à des défis sécuritaires et humanitaires auxquels le gouvernement s'attèle à apporter de réponse. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre d'État, ministre du Développement rural a fait les rapports d'inspection et d'inauguration d'ouvrages dans le cadre du projet Prise. L'objectif poursuivi a été celui de palper du doigt les grandes réalisations des ouvrages exécutés dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre de la République démocratique du Congo Prise. Le ministre du Développement rural y a conduit une délégation du 10 au 20 septembre dernier dans les provinces du Kassai oriental et du Kassai central. Des ouvrages assievés ont été inaugurés et mis en service. C'est les cas de marché public de Loukalaba en territoire de Chilengue, celui de la commune de Miyabi en territoire de Miyabi, celui de Chibombo en territoire de Lupatapata, celui de Nkenankuna baptisé Marché Etienne Tusekedi Wamulumba en territoire de Kabeakamanga et celui de la commune rurale des Mikalaï baptisée Maman Marthe Kassalo. La délégation s'est également rendue compte de l'état d'avancement d'autres ouvrages qui sont en cours de construction tels que les écoles, les centres de santé et les latrines publiques. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a exprimé sa satisfaction sur la qualité des ouvrages réalisés pour autant que les bénéficiaires les ont acceptés, promis d'en faire bon usage et de les conserver durablement. Troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa 23e réunion, ténue le vendredi 8 octobre 2021. Quatrième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. Quatre dossiers. 1. De la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. En vue de consolider et de pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire et de mettre fin à la grève des enseignants, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a fourni aux membres du gouvernement quelques informations importantes assorties de propositions des solutions. D'entrée de jeu, il a déploré le caractère illégal de la grève des enseignants qui a voulu sécouer la rentrée scolaire 2021-2022 dans certains établissements publics conventionnés. Cette illégalité tient de la violation par des leaders syndicaux des enseignants de la procédure qui requiert un préavis de 15 jours à donner à l'employeur. Toutefois, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a noté la suspension de ces mouvements de grève illégales et la reprise de cours. Il a sollicité la signature de l'arrêté interministériel par les ministres sectoriels impliqués pour permettre la reprise des négociations, interrompues autrefois avec le banc syndical pour obtenir une année scolaire totalement apaisée. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième point, deuxième dossier abordé dans ce chapitre relatif à l'organisation de la DRC Africa Business Forum. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil le projet d'organisation de DRC Africa Business Forum sous les thèmes « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie de batteries électriques du marché des véhicules électriques et des énergies propres ». L'objectif de cet événement est celui de réunir quelques gouvernements africains, les entrepreneurs, le partenaire au développement, les investisseurs institutionnels, les négociateurs, les industriels et les secteurs privés nationales et étrangers en vue des dialogues, d'identifier les opportunités et de faciliter les investissements afin d'accroître la part de l'Afrique dans la chaîne de valeur de batteries, des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Ce qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine pour marquer une rupture d'avec la dépendance excessive à l'exportation des ressources naturelles sans plus-value, dont le prix d'achat sont fixés par des marchés incontrôlés par les pays africains, mais aussi de renforcer les capacités des productions tout en privilégiant les développements des exportations de produits made in Africa et le commerce intra-africain. Pour la tenue de ces assises qui se tiendront prochainement à Kinshasa avec l'accompagnement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, le ministre de l'Industrie a sollicité la collaboration de ses collègues en charge de mines et des finances avec qui coordonne cet événement de classe mondiale qui ramènera notamment à Kinshasa quelques grands fabricants des véhicules électriques. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Troisième dossier abordé, dossier relatif aux résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a fait le rapport au Conseil de ministres des résultats obtenus au terme des États généraux organisés du 6 au 14 septembre dernier à Lubumbashi. À cet effet, 329 résolutions et recommandations ont été validées par les participants. Elles ont été produites lors des travaux de cette commission thématique. Il a indiqué que certaines recommandations ont nécessité des mesures urgentes et ou des décisions immédiates. Il s'agit notamment des celles liées à la relève académique, à la numérisation du secteur, au renforcement de la formation des formateurs, aux mesures conservatoires concernant les établissements organisant la faculté de médecine ainsi qu'à la réforme LMD. À ces sujets, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a évoqué les orientations principales retenues pour la mise en œuvre. Il s'agit respectivement de la généralisation du système LMD et les suivis de phases de mise en œuvre, la promulgation du cadre normatif sur le LMD, l'évaluation et la révisitation de curricula tous les cinq ans, l'organisation de la gouvernance des établissements et l'instauration d'un comité de suivi et d'évaluation de l'application LMD. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Cinquième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, examen et adoption de projets de texte. Deux textes. 1. Projet de décret portant création de fonds nationals d'aménagement du territoire. Le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, a présenté à l'attention du Conseil le grand ligne du projet de décret portant création d'un fonds national d'aménagement du territoire, FONAT, en sigle. Cet établissement public, doté d'une personnalité juridique et disposant d'une autonomie administrative et financière, a pour objet la mobilisation de ressources financières pour l'élaboration de documents des stratégies, des outils techniques, de plans d'aménagement du territoire et la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Des projets d'aménagement du territoire, ainsi que le suivi de leur exécution financière, l'appui aux acteurs qui participent à la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Pour atteindre ces objectifs, ce projet de décret prévoit de mettre en place toutes les stratégies pouvant permettre la mobilisation des fonds, notamment les subventions, les ressources provenant des mécanismes de financement des accords multilatéraux, les produits d'exploitation, les dons, l'aigle élevé de fonds. Le ministre d'État a souligné que la mise en place de ce fonds permettra au gouvernement de se doter d'un outil lui permettant de financer et de matérialiser la vision du président de la République dans les secteurs de l'aménagement du territoire afin d'assurer un développement durable et harmonieux. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. 2, projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, a également fait l'économie du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire à date. cet établissement public à caractère administratif et technique sera chargé de faire la planification de la conception de nouvelles villes, de la rénovation des villes existantes ainsi que du développement des territoires à travers la République démocratique du Congo et ce, en collaboration avec le ministre sectoriel concerné et les provinces. Jouissant d'une autonomie financière et administrative et dotée de la personnalité juridique, cet établissement est composé de trois structures suivantes, les conseils d'administration, la direction générale et les collèges de commissaires au compte. Ainsi, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire a été présentée comme une réponse au besoin de changer des stratégies et des options du gouvernement pour réussir la vraie reconstruction de notre pays. Après des...